Si on perd, ça s'arrête. Elexit, en interview, a annoncé une Game 5 à 4-1 pour les MGA. On va voir s'il va tenir parole. Ça commence bien avec Laza qui accélère, qui fait déjà un trou au milieu de terrain et qui vient scorer sur ceux qui confinissent. Ouais, avec une démolition, un petit flic de Laza, effectivement, devant Scream pour permettre à son équipe d'ouvrir le score. Laza, Sotex et Elexit qu'on a pu voir. D'ailleurs, à Marseille, si vous avez suivi un petit peu ça le week-end dernier, Laza et Elexit étaient ensemble, déjà, du côté de MGA. Sotex, lui, était venu avec Perfline, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, on attaque très fort pour l'instant, ce début de rencontre. Et attention à cette balle qui va repartir dans la moitié de terrain bleu avec Jester le pinch, ce sera contré par un joueur d'MGA. Ça va repartir de l'autre côté. Tider qui arrive à prendre le meilleur face à Sotex. Ouais, Jester face à Laza. L'Espagnol qui arrive à temporiser. Il se fait un petit peu burn dans le corner. Ce sera finalement récupéré par Elexit. Tider qui cherche une double tap. Elle n'est pas trouvée, c'est peut-être un fake pour Scream. Et ça passe pour les TSK qui viennent égaliser. Belle phase de pression là-dessus. On a bien travaillé sur le backboard. Tider, d'ailleurs, d'abord le fake un peu de la double tap. Ça surprend la défense. Scream qui est surpris lui aussi par la frappe. N'arrive pas à redresser le ballon. Ça rentre bel et bien pour les TSK qui égalisent avec un peu plus de 30 secondes de chronomètre. Scream qui va pouvoir repartir. Scream peut-être au 50. Il va passer par-dessus. Peut-être pour remettre ce ballon dans l'acte. Jester qui passe. Le défenseur qui vient frapper sous la barre. Les TSK passent devant. Oui, très rapidement sur l'engagement. Excellent travail de la part de Scream. Et là, Jester qui arrive à lancer. Sotex qui passe pas loin du tout. Mais il est un petit peu court. C'est allé très très vite. Là, pour les TSK qui viennent du coup passer devant. Comme tu te dis, Blanc, on va réenclencher sur un nouvel engagement. Laza qui va réussir à gêner Tyder. Jester va nous voir y aller. Là-dessus, on essaie de servir Scream. Dans l'axe, en direction de Tyder. Et les TSK court et ça va finir au fond. C'est sur la barre. Jester derrière qui suit. Grosse opportunité manquée pour les TSK ici. C'était pas loin. Quelle belle passe. Derrière la frappe aussi qui était pure. Mais qui manquait un petit peu de précision. Dans l'axe, Scream a encore un bon ballon. Il va tenter à la double tape sur le plafond. Maintenir ce ballon dans la zone dangereuse. Malecic sort bien. Même si on n'arrive pas à passer le milieu terrain. Les MJ sont agressés. Et ça va trouver le petit filet droit sur ce 50. Chester qui vient de niquer le défenseur. Ouais, c'est Tex là-dessus qui est un petit peu naïf. Sur son contrôle de balle. Effectivement, Jester ne s'est pas arrêté. Il a bien eu raison d'aller tout droit. Il a vu que son adversaire s'est mis dans une position délicate. Le break qui est fait pour les TSK. Alors que c'est eux qui ont conseillé l'ouverture du score. Quand même, on le rappelle. Après 6 secondes de jeu, on pensait que le début de match était un petit peu raté. Mais finalement pas du tout. Et attention à Scream ici. Le rebond sera à l'avantage de Lazza. Qui va renvoyer tout ça très très loin. Allez, Chester, la lecture. Pour garder le contrôle du ballon. La recover a été manquée. Tider à la récupération. La première touche de balle, elle n'était pas évidente. Il a été bien épaulé par son coéquipier. Ce Tex, le contrôle. Il a un petit peu d'espace fake pour éliminer Tider derrière. Il essaye de mangame un petit peu Chester. Lazza qui va arriver lancé, le tir est cadré. Pas de bump et Scream intervient. Elixit obligé de shadow défense. Pas beaucoup de ressources. Mais il est bien intervenu sur cette intervention. Bon, la frappe directe. Chester qui était bien attentif sur sa ligne. Va pouvoir dégager mieux que ça. Il relance sur Scream à l'opposé. Peut-être qu'il fume le table dans le corner. Ça prend la direction du but. Chester n'arrive pas à contenir. Mais il y a Tider dans l'axe. Il a voulu frapper à contre-pied. Mais le défenseur a tenu le coup. Solide. Elle excite là-dessus. Parce que le tir de Tider, il n'était pas si mauvais que ça. Mais ça pousse du côté de TSK. On a envie encore de marquer le pump. Trouvé ici par Jester. Ça ne suffit pas pour arrêter l'excit. C'est Tider sur la ligne qui va faire la parade. Jester, il n'a pas de boost. Il doit sauter. Il va réussir à contrer ce Tex. Lazza derrière qui cherche à garder beaucoup de hauteur. Trouver un bump. Et pour l'instant, la défense qui tient toujours. Face aux assauts répétés. DMG à Scream ici. Il va réussir à relancer. Ça ne passera pas. Le milieu de terrain s'est repris par Lazza. Jester, il a du boost. Il va pouvoir toucher cette balle. Sotex derrière. Il est lancé. Il trouve un premier pake. Sotex derrière le bump. Et Scream qui tire bon. Mais quelle défense de la part de TSK. Ça ne passe pas loin vraiment. On bosse bien aussi côté MGA. En face de pression. Sotex qui tente de maintenir. Mais c'est un petit peu rendu. Scream qui peut s'élancer avec un reset. Pour prendre un challenge. Passer en dessous finalement. Jester qui reprend. Le dribble était bien trouvée sur le défenseur. Mais on n'a pas pu finir cette action. Lazza qui repart. Le qui est par Scream au milieu de terrain. Jester qui va reprendre ce ballon de vitesse. Même si c'est un peu rendu à Sotex. Il va prendre tout son temps pour repartir. Par les airs. Fistil sûrement sur Scream. Ça le déstabilise un petit peu. Ce ballon qui est dans l'axe. Et Exit désaxé. N'a pas pu envoyer de frappe. Et Tider en bout de boost. Qui se fait bump. Ça va rendre le ballon à Sotex. Le setup il est pas mal pour lui. Peut-être un petit peu long. Voilà Jester a pu intervenir. Et Exit derrière. Il est très rapide. Scream arrive à la mettre sur la barre. Allez. On n'arrive toujours pas à conclure. Du côté d'NGA. Pourtant ça fait deux minutes. Qu'on est dans la moitié de terrain. Des TSK qui ne concèdent pas de but toujours. Ce score de 3-1. Là ça va retomber. Encore une fois c'est Tider qui est le premier. Malgré l'absence de boost. Et voilà Scream qui va pouvoir récupérer. Peut-être une relance. Côté TSK. Donc finalement par Sotex. Ouais Lazza pour aller reprendre le ballon. L'Espagnol qui va essayer de passer par-dessus Tider. C'était bien fait. J'espère qu'il arrive à la toucher. C'est pas très bien dégagé. En deux temps. Il va pouvoir s'en sortir. Mais ça va revenir. Ouais Lazza qui renvoie fort. Il y a Alexis de Sotex en poteau. Pour le but d'Alexit. Comme tu l'as dit. Ça s'est vu. Ça s'est pressenti. Mais la défense elle. Ne l'a pas vu venir cette passe. Alexis parfaitement positionné. Il joue le rôle de pivot. Et ça réduit la marque. TESK n'a plus qu'un minute d'avance. Ouais. Ils ont réussi. Les MGA a continué d'attaquer sans se frustrer. Sans overcommit. Sans offrir de réelles possibilités à leurs adversaires. Et franchement c'est à mettre à leur crédit. Parce que généralement plus c'est long comme ça. Plus t'as tendance à faire une erreur. Et pourtant ils ne l'ont pas faite. Attention. Ce serait dommage de gaspiller tout le travail qui vient d'être fait. En concédant un but rapidement. On reste à l'offensive côté TESK. Le fait que le script s'est open pour Tider. Qu'est-ce que c'est bien joué. On n'avait pas de boost. Mais on a été patient. Et l'exit a été totalement embarqué par le croate. On vient reprendre le break côté TESK. La fin de scrim. Qui avait la possession. Qui a temporisé totalement. Et l'exit qui se jette. Et qui se fait avoir. Malheureusement il n'était pas soutenu par ses partenaires. Le TESK tu as dit reprenne le break. Et l'exit il faut faire parler de toi. Tu as la possession. Le contrôle de balle est bon. Le flic aussi. Est-ce qu'on peut accélérer derrière ? C'est pas mal. Est-ce qu'il aura du soutien ? Sotex ne va pas se jeter. En seconde lame. Après le fake challenge il peut y aller. Mais la ZAN n'a pas suivi. Ça reste un ballon intéressant pour les MGA. Il y a eu un bon bump. Et c'est totalement ouvert. Aurais-tu encore une fois la marque côté MGA ? Ouais c'est bien joué. Du côté MGA la démolition. De Sotex sur la rotation. Derrière Lassa qui retombe. A hauteur de Tider qui va. Comme tu l'as dit trouvé le bump. C'est complètement open pour l'exciter. Ça vient nous relancer le suspense. A 35 secondes de la fin du match. Un petit but d'écart. Il va falloir pousser pour MGA. Réussir à trouver une opportunité. D'égaliser. Surtout ne pas concéder de but. Parce que là ça serait terrible. Il ne part déjà pas très bien. Avec une récupération de balle de Scream. Qui a un petit peu d'espace devant lui. Elexit pour le stopper. On va partir. On va le corner reposer. Il va ça. Il essaie de sortir rapidement. Il est battu par Jester. C'est Sotex qui va pouvoir relancer sur son coéquipier. Le jeu à 3. La frappe d'Elexit elle est cadrée. Mais c'est tranquille pour Scream. Scream il a un petit peu d'espace. Il est agressé rapidement par Sotex. Sotex au ballon est sur le backboard. C'est défendu par Tider. La relance est bonne. Puisqu'on arrive à prendre un 50 du côté de Tider. Le pinch pour écarter le danger. Scream peut récupérer Scream encore. Il va passer par en dessous. Temporisé au maximum. La balle doit toucher le sol pour les TSK. Et c'est bien fait. Ce travail sur le côté. Et les TSK remportent cette première manche finish. J'avais besoin de revoir le replay. Mais Jester sur la dernière balle il reset. Et il backflip pour l'amener au sol. C'est une dinguerie en vrai. Ce qu'il vient de faire là-dessus. D'avoir réussi à prendre le flip reset en contre la balle. Et d'avoir la lucidité derrière de réagir backflip pour amener la balle au sol. C'était assez joli. De la part de Jester. Match très serré entre ces deux équipes. On n'est pas vraiment surpris. On s'y attendait. De toute façon ils ont fini à égalité. Quasiment parfait. Au classement sur la fin de saison. Quand elles se sont affrontées pendant le league play. Ça a fini sur le score de 3-2. Avec quasiment que des matchs errés. On n'attend pas un autre scénario ce soir blanc. Et pour l'instant. Pour l'instant on part sur de bonnes bases. Mais le 4-1 d'Elexit me semble peut-être mal parti. Compliqué. Je lui ai demandé comment il va faire pour gagner sans Game 5. Il m'a dit 4-1. A voir. A voir. On verra bien. En tout cas il a le setup. Maintenant il faut en gagner 4. En tout cas match très intéressant. Il n'y a pas eu besoin de round d'observation. Les deux équipes arrivent avec de très bonnes intentions. Peut-être quelques loupés. Voilà quelques petits détails. Un petit peu loupés. Et c'est la Game 2 show. On va mettre ça là-dessus. En tout cas Laza il est bien parti là. Même si c'est fait bloquer. Chester qui tente d'accélérer depuis le selling. C'est bloqué par Sotex. Il y a eu une démolition. Le Croate en difficulté. Mais il va aller jouer sur le wall. Laza qui la dunk pour aller mettre une double tape. Quelle autorité de l'Espagnol. Il avait même encore un petit peu de boost au cas où. Pour s'assurer le but. L'Espagnol comme tu le dis. Une belle récupération de balle. Très agressive. Et on a un petit peu délaissé le but là. Du côté des TSK. Les MGA en profitent. 23 petites secondes de jeu. Et déjà une ouverture du score pour eux. Mais attention c'est déjà eux qui allaient ouvert le score. Lors du match précédent. Et les TSK avaient réagi très vite. C'est encore le cas dans le match numéro 2. Blanc. 3 secondes. Et ça égalise. Bon follow de screen qui est plus rapide. Mais ça se joue dans un mouchoir de poche. Ce genre d'action. Ce genre de détail au kick-off. Ça sourit au TSK pour l'instant. Même lors de la première game. Attention Alexis qui n'a pas eu son dernier mot. Le flic était bon. Il manquait de puissance. Chester était de toute façon présent. Voilà il ne faut pas se manquer. En plus le scrim était... Voilà il y avait l'épée de Damoclet sur le backboard. Prêt à le bump. Il n'a pas tremblé. Attention Sotex qui va écarter le danger. Avec Lhasa c'est plutôt pas mal. On est en possession. On va passer par en dessous. Puisque Chester est allé sur le ceiling. Ça profite quand même à Scrim. Qui tente le reset. Tider on s'est gêné avec Chester. C'est dommage. C'était open. Lhasa qui arrive à défendre. On tremble un petit peu au bout d'MGA. Ouais bonne sortie de balle là. Par contre d'Elexit. Ça va faire du bien. Assez coéquipé avec la démolition. Trouvé par Sotex. Oh le riz de Tider il est manqué. On n'a pas pu en profiter. Du côté MGA. Allez Tider sans ressources. Qui va laisser un Jester tenter sa chance. C'est sans problème pour Sotex. Scrim. Contré par Elexit. Sur le mur. Sotex qui va aller prolonger tout ça. C'est en direction du corner bleu. Rester. Ouais face à Elexit. C'est dangereux. La frappe de Lhasa elle est cadrée. Scrim. Oh il va tenir bon. Mais il a été contré. Ça va permettre au MGA de continuer de pousser. Sotex ici qu'il a été un petit peu gêné malheureusement pour lui. Et Scrim peut finalement dégager. Lhasa qui va bloquer au milieu de terrain. La première touche est superbe. Il va prendre un superbe challenge derrière. Sotex. Beaucoup d'espace. Sotex le reset. Peut-être la fin pour Elexit qui suivait. C'était bien joué. Mais la défense a tout vu. Le pinch est un petit peu compliqué à négocier pour les MGA. Ça permet pour l'instant au TSK de se maintenir dans leur corps. Tider qui est plus rapide là-dessus. C'est devant le but des MGA. Mais Sotex a pu dégager. Sotex il ne faut pas se faire avoir. C'est un ballon écarté. Miss mis dans le corner. On évite de se mettre en danger pour rien. C'est pas mal cette back pass. Mais Chester a tout vu. Chester la lecture. Il va laisser passer. Aurait pu se reprendre. Mais Sotex pour l'instant gère bien. Tider il a manqué un double tap. Sotex qui va récupérer. C'est toujours sur le backboard. Mais Sotex sera premier. Ils ont un objectif de fracasser le backboard. Les TSK. Dommage de ne pas avoir réussi à trouver le cadre au moins une fois. Les ballons étaient très très hauts. Du coup ça ne donne même pas envie aux défenseurs de sauter et de gaspiller du boost. On a été assez tranquille. Là-dessus du côté MGA. Attention là. La relance par contre. Deux joueurs sont éliminés. Non. L'exit finalement a pu se reprendre. Sotex la touche de balle. Heureusement que personne est là. Du côté bleu pour venir récupérer ce ballon qui flottait au milieu. Ice Cream. Le duel. Ça retombe sur L'exit. C'est pas très bien compris avec Sotex mais là ça peut finalement hériter de la balle. Le flic s'est bien fait. Jester la lecture est excellente. Et attention Tider là qui a un petit peu de ressources. On va aller chercher le compte. C'est très dangereux. Est-ce que quelqu'un est là ? Scream. Dans Jester pardon. C'était présenté mais il a été battu par Alexyl. Scream il est ici. Il cherche la lucarne. C'est l'équerre. Tider finalement qui va trouver le petit trou de souris entre tous les joueurs de MGA. Pour permettre au TSK de passer devant. Et comme la game précédente c'est eux qui mènent les débats dans l'entrejeu. A la moitié du temps réglementaire également. Il repasse devant. De 1. Il reste encore 2 minutes malgré tout. C'est pas terminé. Les MGA peuvent largement revenir. Il va falloir un petit peu plus. Notamment sur ce genre d'action où on se fait effacer un petit peu trop vite dans la défense des MGA. Là on se comprend pas. Heureusement les attaquants manquent de ressources. On ne peut pas presser Lazard. Qui va pouvoir s'échapper. Quel reset en plus. Ça prend la direction du but adverse. C'est Exit n'arrive pas à conclure. On va maintenir cette phase de siège. On essaye en tout cas puisque Jester vient de dégager. Le contrôle de là ça il est bon. La relance derrière ça va revenir dans les routes. Tider, Jester ouais pour effacer Sotex là avec la petite touche de balle. Ce sera finalement repris par l'Exit. Et attention elle a récupéré du boost sur le chemin. Le clic est bon mais Tider peut dégager tout ça. Scream il est largement premier. Il a battu Lazard. Ce n'est pas cadré. L'Exit est de retour au niveau de la barre transversale. Tider en direction de Scream. Ça s'est bien fait. C'était dur à rabattre là pour le joueur des TSK. Et derrière bonne relance de la défense d'MGA. Parce que Jester il était là pour aller marquer. Ok Scream qui t'en frappe Psycho. Pourquoi pas c'est manqué. Mais ça fait une jolie transition. Du côté des TSK. Scream à la récupération. Est-ce qu'il peut accélérer ? Il a encore assez de boost. Le reset sera bloqué par Sotex. Sider tend sa chance. Scream ne peut pas redire. Sotex intervient. C'est directement sur Jester. Heureusement pour l'MGA qui peut faire la frappe et direct. Il a choisi le contrôle. Il a peut-être eu peur d'être bloqué. Exit quel beau travail. Il avait une superbe position. Il aurait pu contrer son adversaire. Mais on a défendu intelligemment côté des TSK. Il ne lui a pas donné le 50 qu'il était venu chercher. Sotex va manquer le ballon. Les petites imprécisions dont je parlais tout à l'heure. Elles sont nombreuses côté MGA. Pour l'instant elles ne leur permettent pas de revenir au score. Mais peut-être sur cette contre-attaque. Lhasa face à Scream. Lhasa prend le superbe challenge. Elexit qui sera premier avec une frappe directe. Mais c'est trop facile pour les TSK. Attention parce qu'on continue de pousser. Pour les MGA on a envie d'aller chercher ce but de légalisation. Pas une deuxième défaite à un but d'écart. Elexit là, il n'est pas orienté vers le but. Il va quand même trouver un reset. On s'est un petit peu gêné avec Sotex. Ça va être rendu là aux joueurs bleus. Et Scream intelligemment qui prend son temps. Finalement il décide d'accélérer. Il a déjà éliminé un premier joueur, un second. Et il a toujours la possession du ballon. Quel travail de la part de Scream Jester. Un peu criminel le pas terminé cette action. On va le dire. Mais bon, y avait-il vraiment besoin de ce but du côté TSK ? À part pour les stats. Non, la victoire est assurée. Ils prennent le break dans la série. Et ouais, bah écoute. Ils ont autant été un petit peu plus dominés sur le match numéro 1. Autant là, c'était clairement eux qui avaient la maîtrise des débats. Tout à fait. Ce qui est rassurant pour les MGA. C'est que ça reste des défaites à un but. Mais quand même, dans le jeu c'est compliqué. On voit beaucoup d'imprécision côté MGA. Les TSK eux sont très solides avec un scrim qui mène bien son équipe. Qui est très bon. Qui fait beaucoup de points. Beaucoup d'arrêts. On l'a vu là encore sur la dernière action. Les petits drips pour esquiver tout le monde. Offrir le but à Jester s'il aurait bien voulu le mettre. Compliqué pour les MGA. Notamment peut-être ce texte aussi. C'est lui un petit peu la révélation j'ai envie de dire de ce second split côté MGA. On l'a vu briller très très fort. Malheureusement pour l'instant il est un peu moins dedans. Est-ce que c'est de là que viennent les imprécisions ? On espère en tout cas qu'ils vont bien rentrer dans leur BO. Le BO7 c'est long mais ça peut s'arrêter vite. Finis. Effectivement ça peut aller très très vite. Et là on a profité de la minute complète. Du côté d'Elexit. Petit time out. Pour les MGA globalement c'est un petit peu l'idée. Pour prendre le temps de souffler, de respirer, de parler. Voilà de fixer quelques petites choses. Et essayer de repartir de l'avant dans ce match numéro 3. Tout simplement crucial pour les MGA. Sinon ils se retrouveraient dos au mur. Obligés de river sweep. Tout simplement. Donc il ne faut pas se manquer dans ces 5 minutes de jeu. Parce qu'on peut compter sur ce qui est excellent ce soir. On l'a eu en interview aussi lundi. Il nous a dit qu'il n'est jamais allé à Paris. S'il se qualifie là. Ce sera la première fois qu'il mettra les pieds dans la capitale française. Encore plus pour le jeu du Rocket League. Et pour voir un petit peu les gens de la communauté. Donc il a très très envie d'être là. Et pour l'instant sur le terrain il le montre très bien. C'est vrai que c'est une des belles histoires de cette Rising League. Voir aussi des joueurs étrangers pouvoir venir jouer les fins finales. Dans notre belle capitale. C'est un plaisir. Attention à ce ballon qui traîne Scream. Bah écoute. Qui s'est dit foutu qu'on foutu. Autant que je le mette moi-même. Ouais 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 ouais. Bah c'est bien. On vient de faire l'éloge de Scream. Pour qu'il nous tourne ça. Magnifique. Super. Écoute. Bah tu peux rester en Allemagne. Scream. Il a lâché le petit. Le petit hoops. En quickshot. Oui oui. La boulette de la part de Scream. Qui vient home goal. Bêtement. Très clairement là. C'est une open pour les MGA. Cette ouverture de score. Mais. Bah nous change pas du scénario de tous les matchs jusqu'à maintenant. MGA a toujours pris les devants. Et pourtant c'est toujours TSK qui s'imposait. Finalement est-ce qu'il est pas en train d'essayer de forcer le destin Scream. Bah oh là là. S'il est marqué maintenant. Mais oui effectivement. Les MGA qui ont ouvert le score à chaque fois. N'ont pas pu remporter la game ensuite. C'est ça en fait. Le game plan des TSK. Se mettre dos au mur. Et voilà. Une fois que tu peux plus reculer. Bah t'hésites plus. Et là Sotec il fait beaucoup bien finalement. Voilà. C'est lui aussi. Dont on parlait à la pause. Lui qui était digresse. Il n'arrive pas à faire parler de lui avec un ballon. Et bien autant faire parler en éliminant les adversaires. C'est sûr que quand on sort deux du terrain comme ça dans cette position c'est très agréable pour ses coéquipiers. Et le premier break depuis le début de cette série pour les MGA qui mènent donc 2 à 0 dans ce match numéro 3. Finalement peut-être que la petite minute complète prise par Elixit et ses coéquipiers portent ses fruits. Bonne sortie ici défensive. Attention là c'est un petit peu court face à Scream. Mais Sotec va pouvoir récupérer le ballon. Pas trop tarder parce que là ça peut être dangereux. Tider qui va essayer d'aller chercher un reset. Ce sera manqué. Sotec la relance. On screille qui va être servi par Jester en retrait. On va essayer de renvoyer un très long ballon. Tider sera bien en retard face à Lhasa l'Espagnol qui essaye d'enchaîner. On ne s'est pas très bien compris avec Sotec. On a consommé beaucoup de ressources pour pas grand Sotec. Oui ça peut offrir une contre-attaque qui plus est avec Elixit qui est agressé par Jester. Heureusement Lhasa a reculé, a pu garder le contrôle. Il s'est un petit peu manqué justement sur sa première touche de balle. C'est à Sotec maintenant d'essayer d'intervenir. Ça revient dans la séquestre. On a une, deux. Tider qui est bloqué par Elixit. Superbe travail du capitaine des MGA. Scream qui doit essayer d'y retourner. Mais Scream c'est superbement fait avec le wall. La recovery était vraiment aux petits oignons. Elixit, la touche de balle. Il y a Sotec qui va sûrement y aller. Pas du tout finalement. Jester la passe sur Scream. On se trouve bien mais pour l'instant la défense répond présent. On est solide là défensivement du côté des MGA. Et ça continue là avec Sotec devant. Jester, Tider, il est attendu sur le mur même s'il va réussir à remporter le duel. L'enchaînement derrière, il passe en dessous d'un adversaire. Mais Elixit est en position, pas de souci. Scream, ce sera pour personne. On a la défense qui peut tranquillement dégager. Attention au contre, côté MGA avec Elixit qui va chercher le reset. Ce sera bloqué par Chester. Absolument, il a toujours du boost. Le français, il va falloir l'aider. Scream à la rescousse. Mais Sotec qui arrive à gagner son 50. Tider dans les airs avec un reset obtenu cette fois-ci. Un serpice vers Scream et Elixit est solide. Le goalkeeper, Elixit, sur cette troisième manche. Il ne veut rien laisser passer. L'Aza avec son reset, c'est plutôt pas mal. Il a flatté son adversaire pour passer en dessous. Il n'a pas pu dunk Chester. Donc ça va revenir sur le backboard de la défense. Elixit très solide. Encore une fois, pas de ressources. Mais regardez cette sortie de balle. Il aurait réussi son webdash. C'était parfait. Il fallait bien faire une petite erreur. Tider, Jester, ça combine bien. Est-ce qu'on peut faire avec Passeur Scream ? Ça a été bloqué par Elixit, je crois. Et Tider, il a manqué sa tentative de passe avec le corner. Scream derrière. Jester qui se jette, qui va chercher le duel. Mais Elixit qui peut quand même poursuivre sa route. Il est bien épaulé en plus par Sotec. Et les MGA finalement qui arrivent à sortir un petit peu de leur moitié de terrain. Jester ne faut pas se rater là-dessus. Excellent clear. Scream pourra aller chercher une redire. On a le table de la part de Scream. Mais quelle arrêt d'Elixit. Encore une fois, infranchissable, j'allais dire. Mais non, Jester va pouvoir... Finalement, conclure du côté des TSK. Mais le miracle d'Elixit n'aurait pas suffi jusqu'au bout. Je crois qu'il vient à la fin. Il arrive. J'ai l'impression qu'il tape le ballon. C'est pas la balle. C'est dommage pour Elixit. Qui avait encore une fois prouvé ses talents de gardien. Il ne s'est pas passé pour cette fois. Attention à Jester. Oui, il arrive à rendre un peu ce ballon. Quoique finalement, il va le jouer. J'ai né au maximum l'Aza. Il faut intervenir. Tider en Shadow Defense. Qui va choisir d'absorber la contre-attaque. Même s'il ne peut pas garder le contrôle. C'est Sotex qui va récupérer. Il est gêné par la défense. Ouais, Elixit s'est bien joué. Il va laisser Alaza. Alaza sur le backboard adverse. Scream. Il se manque totalement. Elixit peut tirer. C'est pas quadré, Tidish. Attention, ça va revenir Alaza avec le reset. Il va réussir à retoucher le ballon. Sotex qui prolonge. Il y a Jester, Patussi. Oh, le dégagement. Il n'était pas bon Scream. Heureusement qu'il a bien couvert son coéquipier. Parce que là, Jester, il avait fait un petit cadeau au joueur d'MGA. Allez, Elixit qui élimine un premier joueur. L'accélération derrière. Ce sera bloqué par Tider. Jester pour Tider. Ça connecte bien. Il prend son temps. Mais il n'arrivera pas à éliminer Lassa. Ouais, Jester en marche arrière. Attention, il a réussi à contrer Sotex. Ça, ça peut être très dangereux du côté TSK. Scream dans le corner. Sotex à la lecture. Pas de soucis. Le dégagement vers Elixit qui n'a pas de boost. Qui peut quand même poursuivre son effort. Jester, il avait dit prendre son temps. Mais Sotex qui était là sur le mur. Pas naïf. Tider n'arrivera pas à connecter avec Scream. C'est Lassa qui récupère tout ça. Et qui vient plier ce match blanc. J'ai bien l'impression qu'on tient la première victoire d'MGA. Qui arrivent à rentrer enfin dans leur BO. Tu l'as dit tout à l'heure. Finalement, cette minute d'introspection. Ce petit time-out a peut-être fait beaucoup de bien. Attention, ça ne va pas prendre un kick-off goal quand même. On ne sait jamais. Tout se passe bien pour l'instant pour les MGA. Là, on peut toucher le sol. On aura notre première victoire grâce à ce break qui a été récupéré. À quelques secondes de la fin. On va jouer pour des prunes. Et voilà ce ballon qui touche le sol. Les MGA réduisent l'avance dans ce BO7. Il y a toujours 2-1 pour les TSK. Mais le score se resserre. Une belle prestation défensive du côté de MGA sur cette game. On a profité du vilain home goal de Scream en tout début de match pour prendre les devants. Et derrière, on a fait le travail. Seulement un petit but concédé pour eux sur cette rencontre. Ça a été solide. On a réussi à mettre la minute à profit. Maintenant, il faut continuer sur cette voie si on ne veut pas se mettre dans la difficulté. Au moins, revenir à 2-2. Ne pas laisser la quatrième manche au TSK. Parce que, bon, reverse sweep, c'est quasiment impossible en BO7. C'est vraiment très compliqué. Déjà, quand tu perds 3-1, réussir à gagner 4-3, c'est aussi vraiment compliqué. Donc, ce match-là reste extrêmement important pour ce texte Elixit. Et là, ça, il va falloir le gagner. Il faut le gagner pour remettre les deux équipes à égalité. Les TSK ne veulent pas ça, évidemment. Ils veulent se diriger vers leur troisième manche remportée à l'aide de Chester, notamment. Avec un superbe contrôle, des petites feintes en pagaille. Et Sautex a pu récupérer malgré tout. Elixit qui est intervenu. Elixit à son tour. Attention, on n'a pas beaucoup de ressources. Il n'y a que Lazak qui peut intervenir. Il le fait très bien avec ce long dégagement. C'est prolongé par Sautex. Pas de double tap. Elixit qui sera devancé par Jester. Ça va revenir très loin dans les roues de Lhasa. Le contrôle, il se fait pump. Tider qui est gêné par Elixit. Il va essayer de poursuivre. Il n'a pas de boost. Mais ça a un fin de scrim. Ça peut donner un peu d'espace à Lazak qui cherche. Il double tap. Cette fois-ci, il y avait un joueur des TSK pour intervenir. Ah, Sautex qui voit le ballon filer. À Jester qui a sauté. On arrive à toucher la balle. Mais Sautex qui peut repartir avec finalement. Prendre le boost avec le reset ceiling. Le service pour Elixit. Ça ne surprendra pas Scrim. Scrim, belle intervention. Malgré le manque de ressources. Lhasa, attention, qui a été pris un peu à défaut sur cette intervention. Sautex seul en défense. Heureusement, on a bien régulé ce pas à ce côté. Lhasa, le petit retour par le sens du ballon. Il a permis d'intervenir directement. Chester. Oui, Chester la double tap. Mais Sautex qui peut récupérer. Sautex encore plus rapide finalement. Avec un service second poteau. Mais Lhasa n'y était pas. Scrim. Le premier duel est remporté. La recover est manquée. Lhasa qui va tenter de servir Elixit dans le corner. C'est compliqué. C'était surtout lu par Jester qui attendait. Tyder à la récupération. Ça va partir dans le corner des MGA. Elixit. La bonne communication avec Lhasa. Scrim qui sera là au challenge. Jester. Ça ne va pas être pour personne ça. Scrim va quand même essayer d'aller la jouer. Tyder face à Lhasa. Le ballon qui reste dans la moitié de terrain des MGA. Jester à la retombée. Qui va pouvoir récupérer du boost. Il y a eu un petit rebond malheureusement pour lui. Scrim qui va se charger de la suite. Ce sera tranquillement repris par Sotex. Tyder pour aller chercher une double tap. Lhasa était sur le backboard. Attention Lhasa qui a pressé son adversaire. Jester doit récupérer. On use beaucoup de boost pour garder la possession. Attention à ce double commit qui pourrait donner la balle au MGA. Sotex qui travaille bien. C'est juste devant le but. Il n'y a personne. C'est Tyder qui reprend plus vite. Mais comment ça Lhasa ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça c'est encore le décal de l'OM qui fait des siennes. La magie. La magie de Marseille. Tout simplement. Effectivement. Le duel passe à Scrim. On a un qui arrive lancé face au jeu. Et l'autre malheureusement qui prend le challenge en laissant son but grand ouvert. Et le 50 termine sa cour directement au fond des filets. Et LGA comme toujours depuis le début de cette série mène un zéro. Et pas loin du 2-0 avec la tentative de l'Espagnol. Tyder n'avait pas de boost mais il a pu faire le bon geste. Scrim. Une ressource produit. On ne pourra pas aller chercher quoi que ce soit. C'est Tyder qui va dégager. Lhasa. Pour temporiser. La première touche de balle elle n'est pas mal. Il se place au pont derrière. Ça profite à Jester. Sotex il ne faut pas se manquer sur la lecture. Scrim était là. Mais il a été solide. Le joueur de LGA. Tyder. A la récupération. Ce sera directement sur Elexit. Elexit qui va se mettre sur le côté. C'est dans la course de Scrim qu'il va remettre dans la boîte. Jester. C'est un peu compliqué de négocier la double tap. On va pouvoir repartir avec Lhasa. L'amortif c'est parfait. Ce qu'il peut pimp pour scorer son doublé. Le doublé aussi pour les MGA qui prennent le break. Très bien joué. De la part de Lhasa le reset. On le voit. Je crois que c'est Jester qui est en dessous. Qui n'a pas de boost. Qui doit essayer de dodge. La tentative de bump d'Elexit. Scrim lui s'était fait démolir. Et Lhasa a parfaitement joué le coup. 2-0 pour l'Espagnol. Qui s'était très bien montré mécaniquement à Marseille. Qui est très solide. De toute façon dans ce domaine de jeu. Allez Sotex. On ne pourra pas jouer cette balle après le rebond. Scrim. Il a voulu servir Tider. J'ai l'impression qu'il va devoir y retourner. Il a été gêné par Elexit. Sotex a la récupération. Il y a Lhasa à gauche. Qui attend un service de son coéquipier. Ce sera bloqué par Tider. Ouh Jester il est passé à côté. Scrim il était tout seul. Il s'est fait démolir. Est-ce qu'on peut revenir ? On ne reviendra pas. Attends. Et Lhasa y va de son petit triplé. MGA mène 3-0. Très bien joué de la part de MGA. Sotex encore une fois. Qui débolit au bon moment. Qui fait du bien pour libérer l'espace. Et ça devient compliqué pour les TSK. 3-0 sec dans ce quatrième manche. Le momentum est définitivement changé de côté. Lhasa. Lhasa qui s'est fait dunk. Tider qui doit y aller. Tider face à Sotex. On empêche les TSK de ressortir. Scrim cette fois. Il y arrive malgré tout. La petite accélération. Mais il y a Sotex sur le backboard. Avec Lhasa peut-être. A la transition. On a voulu MTH reset. Mais ça n'a rien donné. Même si on arrive à se mettre en position avec Alexis. La double étape. Mais c'est défendu finish. On garde un petit peu d'espoir du côté TSK. Mais il va falloir marquer un but rapidement. Si on veut vraiment espérer revenir dans ce match. Pas sur ce coup-là. Avec la relance de Sotex. Scrim à la récupération. Il est bloqué au milieu par Lhasa. Elexit qui sera le premier à la retombée. Qui renvoie une très longue balle en direction du corner bleu. Tider. La relance elle n'est pas très bien assurée. Là par Tider. Elexit est là à la retombée. Oui. Sotex qui récupère le ballon. Plus beaucoup de boost. Mais suffisamment pour continuer un petit peu. A nous faire des petites mécaniques. Scrim. Contré par Sotex. Elexit qui ne peut pas vraiment teurre. Jester le service pour Tider. Mais ça ne passe pas côté TSK. Oui. Lhasa on a un petit peu d'espace. Scrim qui part au C-Link directement. On ne peut pas laisser de place. Cette transmission elle est belle. Avec Sotex. Sotex qui ne peut pas aller jouer à double tape. Est-ce qu'Elexit sera là pour une frappe ? Qui manque un petit peu de calcium. On n'avait pas de ressources lotées Elexit. Cette passe est belle. Mais un petit peu trop compliqué. Pour Lhasa d'y aller. En plus Kebab il m'a frise. Il m'a frise le cerveau. Sotex à double tape. C'est défendu par Tider. J'ai adoré. On sent que sur le busty t'as pris un plaisir fou. Blanche. Je ne sais pas si quelqu'un va réussir un clip le moment. Mais moi j'ai apprécié. On sent que c'est une mécanique. On a déjà joué ensemble avec Blanche. Je sais que le busty c'est une mécanique qui lui tient à cœur. Voilà. Il aime bien les petits busty. Même s'il ne les réussit pas toujours. Quand ça passe ça lui fait extrêmement plaisir. Ça n'est pas allé au bout. Mais c'était bien tenté. Du côté de Scream. En tout cas les MGA ont fait le job. Encore une fois sur cette manche. Victoire 3-0. Encore une fois une défense qui tient le coup. Même si elle a été beaucoup moins mise à contribution que lors du match précédent. Seulement un petit tir pour les TSK. Ils sont passés où les TSK offensivement ? On marquait but sur but sur les deux premiers matchs. Alors certes il y avait des erreurs côté MGA qui étaient punies bien sûr. Mais on sent que collectivement on a du mal à se trouver individuellement. On a du mal à faire des différences. Tout a disparu entre la Game 2 et la Game 3. C'est très étrange. Très étrange. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce time-out d'une minute ? Quelle substance on a pris du côté des MGA ? On va devoir encore une fois demander un test anti-dopage. Après Risfox la semaine derrière qui était beaucoup trop fort. Non en vrai pour reprendre plus sérieusement. Ça a vraiment changé. La confiance a changé de quand totalement. Les MGA se sont mis en mode Game 5 de League Play. Ils sont en forme. Et de l'autre côté on s'est éteint. C'est clair. Toujours Tider présent pour faire des parades. Notamment en 5 à son actif. Mais collectivement on sent que ça clique beaucoup moins bien côté TSK. Il va falloir retrouver tout ça dans ce match numéro 5. Celui qui offrira les premières balles de BO à l'une de ces deux équipes. Et oh bizarre. Qui c'est qui marque le premier but ? Bizarre. Le fameux Lexit sur un kick-off goal. Il y en a déjà eu pas mal entre ces deux équipes. Mais c'est un des premiers qui va en la faveur des MGA eSports. Encore une ouverture du score pour eux. La cinquième maintenant. Lexit qui va continuer de pousser. Pourquoi pas finalement on donne tout. Avec ce service dans l'axe. On s'est jeté à deux. On sent vraiment la confiance mais plus à côté TSK. C'est dur. C'est dur pour les TSK. Mais il faut réussir à s'y remettre. Peut-être que prendre la minute. A l'image de ce qu'ont pu faire les MGA. Aurait été une bonne idée. Ou une inspiration. Ou pas sur ce coup là. Tider qui va se faire éliminer. Ok on s'est bump entre Sotex et Lazat. Jester est hyper pour mettre de la pression. Jester la petite redirecte. C'est dur pour Scream. Il va quand même pouvoir la toucher. Mais voilà. Forcément dans sa position. Amener du danger sur le but orange. C'était très délicat. Tider. Ouais. Pas de compte. Jester qui prend le meilleur. Là c'est open. On va aller marquer pour Scream. Et ne se rate pas. Et enfin les TSK remettent un but. C'est très bien joué. Et Tider à la fave. Même s'il a feinté les deux. Sotex et Elixit. On a un peu sauté les deux. Même si Sotex essaye de respecter. Il a cancel son move. Il n'a pas pu se replacer assez vite. Et on finit par subir ce but. Les TSK qui essayent de se maintenir. De remonter la pente. Et Tider encore une fois. Peut-être donner la solution à son équipe. Avec cette splendide double tape. Il avait un petit peu du mal à s'exprimer offensivement Tider. Depuis le début du BO. Mais là. Là il nous régale. Là il est en bout de boost. Il est en bout de course. Et il parvient à rabattre le ballon. Magnifique. De la part de Tider. TSK passe devant. On repart dans les matchs fous. On a trois buts. Alors que la première minute n'est pas encore passée. Trois buts. Peut-être même quatre. Avec le flic de Jester. Qui vient glisser sous la barre transversale. Comment ils disparaissent de game. Et ils reviennent direct après comme ça. Quel tour de magie. J'ai subi un tour de magie dimanche. J'ai rien compris. J'ai l'impression d'être devant le même cas de figure. Oui c'est... Je veux bien te comprendre. Belle remontée. Les TSK n'avaient pas besoin de cette minute pour discuter. A mon avis ils ont fait une cassio. Ils ont dit au troisième d'arrêter de se branler derrière. Pour reprendre les mots de cassio. Comme tu l'avais dit. Fini je crois. Et finalement ça déroule encore le jeu de passe. C'était pas mal. On va pouvoir continuer de presser. La Zaki récupère. Par contre je suis en réalisateur depuis tout à l'heure. S'il vous plaît. Remettez-moi le gameplay POV. Je n'en peux plus. Fini je reprends. Appui sur le point. Touche. Neuf. Un très cher blanc. Je pense que ça va te sauver un petit peu pendant ce temps. Elexit va se charger de réduire le score pour les MGA là-dessus. En solitaire. Eskrim pris en flagrant délit d'attente de boost là au milieu de terrain. Il touche le ballon sur le halflip. Ça l'accélère. Ça facilite presque le travail. Elexit qui va réussir. Sans boost. A marquer dans un angle pas forcément évident. Un petit bout d'écart. 3 minutes 30. Encore à jouer. Et un kick-off en la faveur des TSK. Le contre de Jester qui ne passera pas. Eskrim à la récupération. Il y a Elexit sur le backboard. Il y a Sotex dans les airs. Eskrim qui avait l'air plutôt de se rediriger vers une passe. Il n'a pas pu trouver. Jester qui va s'effacer pour Tider. Le reset. L'enchaînement. L'Aza est raté. Elexit a pu finalement dégager. Eskrim. Pour personne. Ce sera rendu aux adversaires. Arrête. Jester qui avait jailli très rapidement. Eskrim. Frappe directe. Il n'avait pas de boost. C'est sur Elexit. Il reste 3 minutes. Pour l'instant on est toujours devant côté TSK. Belle double tape sur le wall. On essaie de se relancer. De passer ce milieu terrain. Ce jeu de passe côté MJA il était pas mal. Il faut récupérer le ballon ensuite. Là on tente une transition. Défense attaque côté TSK. Tider qui intervient pour tenter de maintenir ce ballon. C'est bien fait. Est-ce que quelqu'un va sauter ? Dessus évidemment que non. Sotex était le premier très largement. Alexis qui va essayer d'y retourner. Mais c'est des moves compliqués. On use beaucoup de ressources pour repartir. Jester le reset. On a été bloqué. Attention à Scrim quand même. Qui est une belle frappe. On voyait. On n'était pas loin de la lucarne. Mais c'était pas cadré. Mais attention. Tider il n'avait pas de boost ici. Il fallait communiquer avec Scrim. Le rythme de Sotex. Il touche le ballon. Mais ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Tider il a dû freiner. Il n'a pas de boost. Jester peut intervenir. Scrim. Ouais. Sotex qui s'est raté. Scrim. Est-ce qu'il peut aller au bout ? Malheureusement. Ça lui échappe. Il y a le bon retour d'Elexi. Tider au duel. Ça va rester dans la moitié de terrain orange. Bonne touche ici de Jester. Qui ne pourra pas enchaîner. Ça sera dégagé par Sotex. Scrim. Il va devoir y aller. En solitaire. Il est attendu par la défense d'MGA. Qui ne va pas se faire tromper. Jester dans le corner. Il excite directement sur Lhasa. Le flick de l'Espagnol. Et l'excite pour poursuivre. Il a encore un petit peu de ressources. Scrim qui va pouvoir venir stopper tout ça. Tider dans le corner. 0 de boost. Ça a été touché par Sotex. Ça fait une backpasse pour Lhasa finalement. Lhasa qui peut repartir depuis son backboard. C'est très bien fait. En plus, le petit manqué au milieu de terrain. Il lui a permis d'avancer. Et ça repart fort. Sotex derrière une défenseur qui plus est. Il a démoli quelqu'un. J'ai vu qu'il allait se faire bump. Mais c'était finalement lui le plus solide. Sur ce duel. Attention à Jester. Malgré tout. Il a un beau contrôle de balle. Il tente de feinter. Mais c'était loupé. La vista n'a pas... Ça n'était pas une réussite pour ce joueur. Jester qui va repartir depuis le wall. Il est bloqué par Lhasa. Attention à Sotex aux avant-postes. Il ne va pas toucher ce ballon. Eskrim peut écarter. En deux temps, il va réussir à lancer Jester en profondeur. Lhasa est tout seul. Jester, il a voulu frapper directement. Mais ça n'a pas trompé le défenseur d'MGA. Sotex. Ouais, on a débuté comme it. Avec Elexit, ça pourrait être dangereux. Heureusement que Lhasa arrive à bien temporiser. Il est mis sous pression quand même par les joueurs des TSK. Sotex va réussir à éliminer Jester. Tider derrière. À la récupération. Il y a Elexit qui vient le presser. Scrim, il faut y aller. Il est là. Finalement pour bloquer Lhasa. Tider à la relance. Ce sera directement sur Sotex. Et attention, il a encore un petit peu de boost. Mais il va se faire bump. Elexit qui arrive lancé. Le tir est cadré. Mais Scrim est sur la trajectoire. Scrim, c'est très bien fait. Même si la pression reste. On continue de tourner autour du camp des TSK. Avec Elexit notamment qui revient avec une frappe. Et cadré. Mais défendu par Tider. Ouais, un ballon très haut dans le milieu de terrain. C'est Chester qui sera premier au contrôle de balle. Il va prendre un challenge. Ça revient fort dans l'axe. Elexit est premier. La frappe était sans doute cadré. Scrim a pu intervenir. Tider au renvoi. C'est un petit peu rendu. On va tenter un 1-2. Scrim qui a tout vu. A pu intervenir. Et il vient même pitch pour redonner de l'air. C'est Elexit qui sont menés d'un but. Il faut réussir à scorer dans cette dernière seconde. Le ballon qui ne touche toujours pas le sol. Elexit pour intervenir. Il faut maintenir ce ballon en vie. C'est très compliqué. Il faut remonter le terrain. Mais Tider vient couper ce ballon. Les TSK reprennent le lead au meilleur moment. Les TSK sont en train de nous faire un BO à l'image de leur saison. On commence bien. On a un cru au milieu. Et peut-être qu'on termine bien. Ce n'est pas fini encore. Mais c'est eux qui prennent les balles de qualification. Tout simplement. Les TSK avec cette victoire. Ça a été chaud malheureusement du côté MGR. On a trouvé ce deuxième but. On a réussi un petit peu à accélérer, à pousser sur la fin du match. Mais jamais à avoir une vraie opportunité qui mette à mal la défense. Et qui nous redonne un petit peu de frisson, un petit peu d'espoir pour cette fin de rencontre. Et ce sont bien les TSK qui vont faire la course en tête 3 à 2. Les MGR n'ont plus le choix. Et quand on n'a plus le choix du côté MGR, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse Elexit. Ne pas se mettre prêt. Et discuter un petit peu. Il va nous ressortir encore sa magie. Effectivement, les MGR qui sont dos au mur. Finalement, c'est un scénario qu'ils ont connu régulièrement au fur et à mesure de la saison. Je pense que ça ne les inquiète pas. Maintenant, il faut quand même réussir à accrocher cette game décisive. Finish et ça va se jouer. Maintenant, dans cette game numéro 6, de l'autre côté TSK, ça joue beaucoup mieux. J'ai rigolé sur la take de Cassio, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'ils se sont dit. Avec un 3-10e joueur beaucoup plus agressif. Attention à ceux qui combent déjà avec un ballon qui pourrait être dangereux. Pour l'instant, la défense arrive à se dégager. Mais ça va revenir, quoi que finalement, ce texte n'était pas très bien orienté. Scream, frappe directe sans problème pour Lhasa. Le clear en direction d'Elexit qui manquait de puissance. Mais on peut remettre les roues sur le ballon. Du côté MGA, Elexit qui va essayer d'y aller tout seul. Ce n'est pas cadré. Scream qui s'est raté. Et là, derrière, forcément, ça finit au fond avec un raté comme ça devant le but. Lhasa arrive lancé. Lui ne se manque pas. Et MGA pour la sixième fois consécutive. C'est assez fou quand même. Même un 0. C'est fou que tu ouvres le score dans six games différentes. Mais pour l'instant, tu n'as que deux points et tes adversaires en trois. C'est dur. Il faut réussir à, bien sûr, garder cette avance. Sans doute prendre le break, voire plus pour être en sécurité. Et ça revient dans l'axe, attention, avec Elexit qui tente de passer par la voie des airs. On s'est un petit peu manqué sur le backboard. Ce texte qui remet ce ballon très haut. Elexit aura pu intervenir. Attention quand même, il y a beaucoup de buffs. Il y a des joueurs qui réapparaissent au mauvais endroit. Au mauvais moment. Ça pourrait déstabiliser la défense. Pour l'instant, Sotex qui continue son travail. Bah, un petit peu long. Cependant, là-dessus, Tider qui va pouvoir récupérer. Renvoyer loin devant. Oui, ça sera dégagé par Elexit. Attention à Lhasa en embuscade. Il a manqué sa touche de balle. C'est quand même suivi par Elexit. Le cadre est trouvé sa force gesteur. A faire la parade sur la ligne. Là, ça, en solitaire. Ça, ça va être extrêmement dangereux. Oso-Tex qui s'est complètement troué sur sa frappe. Il n'a pas réussi à trouver le cadre. Pourtant, il y avait beaucoup d'espace. Elexit, pas de boost pour aller au bout. Et on va se dégager côté TSK. Avec ce très long renvoi de gesteur. On s'est même un petit peu trop débarrassé du ballon. Malheureusement, il y avait de l'espace à exploiter pour lui. Icecrime avec le reset. Coulé énormément de boost. Il ne va pas retoucher le ballon. Jester derrière l'accélération. Ça ne va pas tromper Elexit. Attention, parce que Tider avait été démoli. Il est de retour sur le terrain. Il va devoir intervenir ici. Et c'est bien fait. Un poil de cheveux. Vraiment, il a bien fait de réapparaître à ce moment-là. Et de se jeter sur le ballon. Chester. Ouais, Elexit qui est bump. Plaza face à Jester. Justement, saute-explore. Réussi à dégager. Il y a une transition à faire. Il ne touche pas la balle. Mais Scream a réussi à faire la parade. Il n'a pas été feinté par cette miss-touch. Par cette faim peut-être. Elexit qui coûte son travail. C'est un superbe ballon. Tout le monde se manque. Attention à ce texte qui remet dans l'accès. Laza qui arrive. Mais c'est quoi cette frappe là ? C'est du rugby ou quoi, Elexit ? Le reset, backboard, double tap ne réussira pas. Ne sera pas réussi tout simplement. On reste à 1-0 pour les MGA. Il y a pas mal d'erreurs. Il y a pas mal de ratés du côté de TSK. Je me demande si on n'a pas un petit peu de pression dans ce match. Mais ils sont encore dans le coup. Les MGA qui ont réussi à capitaliser une fois. Seulement une fois. Heureusement pour les TSK. Parce qu'il pourrait facilement y avoir 2-3-0 dans le match. Ce ne serait pas scandaleux. Allez, Tyder. Ça va revenir dans les roues de Laza. Allez, Scream. Ça va être dur d'exploiter ce ballon. Il va quand même pouvoir la prolonger. Mais aucun de ses coéquipiers n'était en capacité de la récupérer. Tyder, là, il est lancé. Oh, la lutale qui se dérape derrière. Scream qui ne peut pas trouver le cadre. Jester qui tente de continuer la phase de pression. Mais on n'est pas orienté vers le but. Scream derrière. Le travail. C'est sur le poteau. Allez, il faut pousser. Jester, il n'y arrive pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les TSK, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. On va en Game 7. Voilà, je le dis. Voilà, Caster Curse qui va arriver. C'est dur ce que tu fais pour les MGA, vrai. Non, regarde. Allez, ce texte qui va renvoyer vers l'avant. Allez, Tiger pour intervenir. Tider au milieu de terrain pour prendre un stop 50. C'est très bien fait. Ça peut profiter à Chester. Chester qui joue sur Scream. Ils n'ont pas envie. Qui sauve les MGA finish. Ils ne veulent pas mettre un but des TSK. Ils veulent aller au bout du suspense. Voilà, ils savent que les games décisives, c'est le terre-terre des MGA. Ils ont envie d'y aller. C'est un peu l'histoire de Tider. S'il va en Game 7. J'espère pour lui qu'il ne va pas la perdre. Parce que des games décisives dans des matchs importants dans sa carrière. Il en a eu beaucoup. Il en a eu vraiment beaucoup. Si personne n'a encore en plus. Oh non, je n'ose pas. Je n'ose pas voir Tider. Il faut marquer un but côté TSK. Essayez d'accrocher un potentiel overtime. Ne pas en concéder. Surtout Scream ici qui va tenir bon. Tider. Le ballon qui est trop long pour lui. Un Lassa qui peut intervenir. Ça reste néanmoins dangereux. Mais c'est Sotex qui va s'imposer devant Chester. Scream qui parvient à maintenir pour l'instant le ballon dans la moitié de terrain des MGA. Ça, ça, au sol. Contré par Chester. Ça va profiter à Alexis. Tentative de moins. Scream qui va la fichier en deux temps. Il va récupérer un reset. Sotex la frappe. Mais pas de caprice. Il est cadré. Et ça va rentrer finalement par Poteau pour Sotex. Et le break est prime. Oui, Sotex qui refait parler de lui au bon moment pour aller valider cette Game 7. Prendre le break. Se rassurer un petit peu alors qu'il ne reste plus que 42 secondes au chronomètre. Attention au kick-off. Peut-être une strade côté TSK. Tider. Oui, Scream. On se follow bien. Mais ça ne combine pas. Laza qui peut repartir. On a du boost. Malgré tout, du côté du Croate. Scream qui peut partir dans les airs. Il va essayer de passer par-dessus tout le monde. Mais Alexis ne le sera pas passé. Ce jeu passe, c'était bien vu. Il y a toujours un joueur pour bloquer. Et MGA ne veulent rien lâcher. Et Dider, il a voulu chercher une passe pour Scream. Finalement, le Croate qui peut récupérer la balle. Le duel passe à Sotex. Laza qui va contrôler tranquillement la relance. Elle est belle. Il a du boost. Il a éliminé deux joueurs. Et là, cette relance qui devrait faire la différence pour MGA. Il faut repartir de très très loin. Côté TSK, faire une parade même. Et le chrono a suffisamment défilé. On va avoir une nouvelle game décisive avec les MGA à la manœuvre. Et bien, quel BO. On a un TSK mené de zéro. MGA qui revient à 2-2. Finalement, 3-2 pour TSK. 3 partout. On va devoir jouer 5 minutes en plus. Mon très cher blanc, ils ne veulent pas se lâcher jusqu'au bout. C'est pour le mieux. C'est pour votre plus grand plaisir dans le chat. On vous voit défiler les messages. Vous êtes à fond dedans. Vous êtes 1200 sur le live en ce moment pour suivre ce merveilleux BO. On le rappelle évidemment. Mais le perdant de ce match sera classé 4e et sera privé de l'âne à Paris à la FNAC de Terne. Ce serait quand même malheureux pour l'un ou l'autre. On rappelle que Scrim, le croate, ce serait sa première à Paris. L'ASA aussi, l'Espagnol, ça lui ferait un joli voyage à mettre bien sûr sur son passeport. Je ne sais pas où elle est cette phrase. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ces deux belles équipes qu'on veut voir sur Paris. Maintenant, il n'y a qu'une place pour une ou l'autre de ces équipes. Et la finalité, c'est maintenant lors de cette Game 7 finish. Oui, on va tout simplement se laisser porter sur ces cinq dernières minutes que le meilleur gagne. Ça a été très serré entre les deux du début à la fin. Et on voit que Econ a déjà son équipe favorite. Bien sûr, il est au courant lui aussi de la curse de Tyder. Il l'a vécu en direct à Tonon cette année pour Boom The Road. Attention, avec une première opportunité. Et ça va finir. Mais de toute façon, ça c'est l'histoire de cette série MGA qui ouvre le score. Il y a des choses qui ne changent pas. Pour l'instant, ça ne nous inquiète pas trop. Les TSK pourraient gagner, que ça ne m'étonnerait même pas non plus. En tout cas, superbe début de game. On est vraiment à chaque fois très concentré, très attentif. Les kick-off sans doute qui sont bien travaillés. Même si on ne voit pas de strats particulières. Il y en a peut-être. En tout cas, Chester qui veut faire parler à poudre. Mais c'est sorti par ce texte. En vrai, c'est une dinguerie. Je ne suis pas sûr d'avoir commenté un BO7 qui aille au bout. Avec toujours la même équipe qui marque le premier but. Je pense que c'est une grande première. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, et Tider. Il a voulu frapper directement ici. Mais il n'a pas trouvé le cadre. Ce qui est mal à récupération. Lui aussi. Il cherche une frappe directe. Là, ça qui peut intervenir. Ça va repartir de l'autre côté sur Tider. Il a du boost. C'est ce qui peut aller faire la différence. Avec le reset, il est bloqué par Sotex. Chester à la récupération. Le pinch. Là, ça est bien positionné. Attention là-dessus. L'Espagnol. Ça peut être dangereux. L'Elexit sera finalement sur la trajectoire. Lhasa qui va réussir à prolonger tout ça. La double tap. Elle est contrée par Tider. Sotex en direction du backboard. Screen va pouvoir intervenir. Fini. Je crois que je vais arrêter de supporter les MGA. J'ai trop peur pour Paris. On va se taper un BO3 de BO7 avec eux. Des gamesets. J'ai vraiment peur. De cette équipe qui est terrifiante. Ce serait incroyable. Le scénario. Melaza qui renvoie une trahine sur le backboard. Ça a été défendu par Tider. Chester qui va se manquer. Attention. Petite approximation. Pour l'instant, on arrive à récupérer. Lhasa encore qui met ce ballon dans l'axe. Et Scream, il a dégagé. Ça a été touché par Sotex. Mais il y a Tider qui est là. Attention au duel avec Elexit. Ça part de l'autre côté. Lhasa à la récupération. Le challenge face à Jester. Il va pouvoir enchaîner. L'Espagnol en gardant la possession du ballon. Finalement, il en est dépossédé par Scream. On va se rater sur ce riz. Du côté de Sotex. Et c'est bien assuré. Il y a eu une démolition. Mais l'accélération des TSK qui ne fera pas la différence sur ce coup-là. Et on va devoir repartir de très très loin. Et Tider s'est contré par Elexit. Chester va pouvoir essayer de contrôler. Mais il est gêné par Lhasa. Scream à la relance. Il va décider d'y aller en solitaire avec le reset sur le ceiling. Malheureusement pour lui, ce sera mal exécuté. Elexit sera directement sur Tider. Tider qui va poursuivre son chemin. C'est touché par Sotex. Ça peut être très dangereux là, ça, finalement. Lhasa qui fait un superbe travail. L'Espagnol, il a voulu finter. Mais il n'avait plus de ressources pour aller plus loin. Chester, ouais, c'est un ballon rendu à Lhasa. La frappe directe, il aurait pu surprendre. Elexit en seconde lame. Et Tider qui sort bien de sa défense. Qui vient réduire l'espace pour bloquer le mieux possible. Scream, c'était encore un superbe travail. Mais au moment que son service, il n'a plus de partenaire présent pour récupérer sa passe. Sotex, peut-être le corner if. Ça prend la direction du but. Mais Tider est intervenu. Tider avec Scream, ça part bien. Elexit ne peut pas intervenir. Tider avait suivi, il a été jugé par Sotex. Il y a une dévolution. Jester qui est devancé par Lhasa. Autoritaire sur cette intervention. Elle était nécessaire pour la défense des MGA. Allez Scream, à la relance. Il ne va pas récupérer de reset. Il tente la passe. Tider, personne ne touche le ballon. Entre Uy et Elexit. Jester derrière pour aller en remettre une couche. Tider est un peu court face à Sotex. Et attention à Scream. Il faut tenir bon là-dessus. Ça aurait pu être très dangereux. Avec Jester, il décide de ne pas se jeter. Mais il s'est fait shipper le boost. Lhasa, à la retombée. Il a eu mis un premier joueur. Il s'est fait puff. Il y a eu une démolition. C'est un fun. Il va aller conclure. Pour l'Espagnol, le MGA fait le break. Le break est pris. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute 43 au chronomètre. C'est bon pour le MGA. Ça sent très bon. On sait que c'est une défense très solide. Ils ont réussi à terminer des matchs sans encaisser le but. Ce qui n'est pas arrivé au TSK, je crois. Donc attention. Il va falloir se réveiller. Réussir à scorer par deux fois. Peut-être nous emmener en overtime au bout du bout du bout. Ce serait très joli. Chester dans les airs pour emmener ce ballon jusqu'au bout. Il reste des défenseurs sur la ligne. Tider, on s'est manqué là-dessus. Alexis doit pouvoir repartir. Il a la procédé sur une double tape au bout. Le 3-0 par Alexis. Il ne tremble pas les MGA quand il y a des occasions à conclure. Ils sont là. Très joli double tape de la part d'Alexis. à 1 minute 24 de la fin du match. J'ai peur que ce soit le coup de trop sur la tête des TSK. Mon très cher blanc, ça va être dur de se relever de ce but du côté bleu. Il reste 1 minute 20. Techniquement, c'est encore possible. Mais là, on a du mal à voir le scénario miracle arriver. Pas sur cette frappe de Tider. Beaucoup trop lointaine pour inquiéter l'exit. Le service ici. Tider, c'est encore une fois stoppé par l'Assas. Sotex qui peut reprendre la possession du ballon. Il a éliminé un premier joueur derrière le contrôle. C'était très beau. Il s'est un petit peu manqué dans son exécution. Attention, Jester, il a été battu. C'est encore open et l'exit va conclure tout ça. Et là, maintenant, avec ce quatrième but, alors qu'on est rentré dans la dernière minute de jeu. J'ai bien peur que ce soit table. J'ai bien peur aussi. Vraiment, les MGA qui jouent le rôle d'antagonistes. Ils ont subi trois cases assez grosses dans les 20 dernières secondes sur la phase de pression des TSK. Il y a toujours un homme pour faire la parade. Et derrière, en contre-attaque, en plus, ça punit vraiment les MGA qui jouent le rôle des grands méchants. Dans la fin de SOTEX, s'il y avait besoin de quelque chose en plus pour vraiment annuler les TSK, les mettre dans la tombe. Oh là là. Eh bien, mince alors. Mince. Tu n'avais pas vu les petites annonces en haut à gauche de votre écran. Moi, j'ai bien l'impression que ça sonne la victoire finie. Eh bien, c'est fini. Voilà. Bon, visiblement, il ne restait qu'un coup de seconde à jouer. Est-ce que j'ai le droit de rentrer sur le terrain ? Ouais, ouais, ouais. Si tu as envie, tu peux. Effectivement, tu seras en 1v3. Force à toi. Mais on aurait peut-être pu rester jusqu'au bout quand même du côté TSK. On sait, c'est jamais appréciable de perdre. Voilà, encore une fois, je pense à Tyder qui doit être dévasté de cette défaite. Et je vous jure que le mot dévasté n'est même pas exagéré. Vraiment, je pense qu'il doit être vraiment touché par cette défaite. Mais les MGA, bah oui, qui s'imposent. Ça aura été un BO serré jusqu'au bout. Il nous aura fallu le match numéro 7 pour départager ces deux équipes. Mais ce sont bien Elexit, Lassa et SOTEX qui nous rejoindront à Paris dans une dizaine de jours pour aller disputer à la fin des playoffs de cette Rising League. Quel scénario pour les MGA. Tout le League Play se sont battus avec beaucoup de Game 5. Encore ce BO-là qui va presque jusqu'au bout du bout. Écoute, on a vibré déjà pour cette première de la soirée. Mais comme vous le voyez à l'écran, les matchs ne sont pas finis. Il nous reste encore un. La finale upper bracket entre les catch-up et les Slippers. Très, très gros match, mon finish. En plus, un match revanche de récemment. De récemment, il y a eu un catch-up Slippers à la dernière journée de la Rising League. C'est fini sur le score de 2-3 pour les catch-up. Mais c'est le moment pour les Slippers de se racheter finish. C'était lundi, effectivement. Un match qui ne comptait pas pour grand chose. Puisque les deux équipes étaient, quoi qu'il arrive, assurés de terminer dans le top 2. Donc, ça risque d'être une autre histoire ce soir. Très clairement, ce sera en BO7. Moi, je note qu'Econ, qui a participé à cette Ligue, qui a terminé bon dernier de ce second split, n'est pas un vrai ami avec Tyder. Je suis déçu, Econ, de ce petit message que tu viens de mettre. On en discutera en dehors de tout ça. Je ne sais pas si on va avoir une interview, peut-être. Il y a quelqu'un de MGA qui arrive, nous dit Sparta. Donc, on va temporiser tranquillement pour une interview, si possible. Si on peut avoir un Français. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dois faire une interview, très souvent, ce n'est pas un Français qui vient. Non pas que je n'aime pas ça, mais je suis quand même plus à l'aise dans ma langue natale qu'en anglais, pour faire cet exercice. Ou peut-être, Blanc, peut-être que tu veux te charger de cette interview. J'espère que c'est un anglais, comme ça je ne pourrai pas la faire. J'ai le même accent anglais que Dimitri Lénard, si ça parle à certains. C'est magnifique, je ne rêve que de ça. Ça fera beaucoup trop pour mon petit cœur. En tout cas, qui sait qu'on aura Elexit ? Sotex, on l'a eu je crois lundi déjà. Ça pourrait être intéressant, notamment d'avoir Sotex, vu que ça a été un peu la révélation de ce second split. mais on ne me fera pas ce plaisir. Non, c'est Elexit, comme toujours, qui vient. Il a toujours beaucoup de choses à nous dire, Elexit. Et il est là, il a encore sûrement beaucoup de choses à nous dire ce soir. Mais sûrement avec un grand sourire. Comment ça va, Elexit ? Ça va, plutôt content du BO. On a réussi à gagner, c'était un BO tendu. C'était la seule team qu'on n'avait pas réussi à battre, comme je l'avais dit hier, avant-hier. Non, c'était hier, je ne sais même plus. Avant-hier, oui, avant-hier. Donc, oui, on est arrivé un peu en mode sur nos gardes. Et franchement, très content du résultat. Désolé mon bro Tider. Elle crève le cœur, en vrai, cette victoire. Mais ça reste une victoire, donc on prend quand même. C'est vrai que pour Tider, c'est dur. Mais voilà, écoute, toi, après avoir participé au premier split de la Rising, avoir échoué de pas grand-chose, cette qualification pour les playoffs, cette fois-ci, tu seras à Paris, avec, on imagine, l'objectif d'aller au bout. Évidemment. Là, ouais, ça va faire venir l'Azard d'Espagne. On avait comme objectif, déjà, de base, de au moins faire Paris, comme j'avais pu le dire du coup lundi. Maintenant, après, Slippers, on les a battus. 4 shots d'up, on les a battus. Voilà. Non, si tout se passe, bien qu'on les bat. Non, on verra, parce que tout le monde a progressé. J'ai des échos comme quoi, ça s'est bien remis en forme. Donc, ça va être tendu, mais on est prêt pour ça. On va bosser même pour. On a une dizaine de jours pour taffer ça. Il va falloir taffer l'endurance, Alexis. Parce que les BO3 et BO7, si on est obligé d'aller au bout à chaque fois... On a enduré, t'inquiète pas, la preuve. Oui, je sais que... Ah oui, c'est vrai que ça va être BO3, BO7. Waouh, je vais zapper ça. Oui, non, mais au calme, on gagnera toujours. On fera 14 games, si il faut si nécessaire, mais on gagnera toujours. 21 même, si possible. Au maximum, ça peut être très très long, effectivement. Après, c'est vrai que quand tu fais que des BO5 jusqu'au bout et des BO7 jusqu'au bout, ça fait déjà un bon entraînement, effectivement. En plus, environnement LAN, du coup, ça ne vous fait pas peur du tout. Vous avez tous plus ou moins l'habitude. Même Sotex, c'était la première LAN à Mars. Sotex, je ne sais même pas, non ? Non, non, il avait déjà fait, il me semble, la Zerode d'avant encore, parce qu'il est sur Marseille, donc c'est facile d'accès pour lui. Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'était sa première fois avec du Public sur Stage. Maintenant, je suis con, il y a eu Carmine. Donc c'était sa deuxième avec Public. Il a enchaîné. On l'avait fait avec Tider, donc voilà. Il a enchaîné, effectivement. Eh bien, écoute, tu as un petit mot à passer avant de nous quitter, peut-être ? Oui, bien, merci à tous ceux qui nous ont supportés déjà sur tout le League Play et ceux qui continueront à le faire pendant les playoffs de Paris. Merci à tous pour les messages. Et puis, ouais, let's go, MGA on top ! Bah écoute, félicitations encore pour la qualification. On se retrouvera dans 10 jours. Voilà, c'est terminé pour MGA, pour l'instant. Ils vont tranquillement attendre leur adversaire. Avant de se quitter, une petite dernière question quand même. Entre 4Shot-Up et Slippers, tu préfères jouer qui ? Bah, techniquement, j'ai joué que 4Shot-Up parce que Slippers, j'étais en vacances à Madrid. Donc, je ne suis pas la bonne personne à qui demander, mais Slippers, même là, j'ai quand même pu les jouer en Flip and Spin, mais on s'était avec Pluvo. On les avait battus, je crois, 2-0. Ils n'avaient pas l'air gigués en forme, mais j'ai eu des échos après ça, qui s'étaient bien remis en forme. 4Shot-Up, ils ont déroulé sur tout le reste du League Play. J'ai l'impression que c'était la seule win abordable un peu, la nôtre. Mais là, je ne saurais pas dire peut-être quand même Slippers, je dirais. Ok, ça marche. On aura l'opportunité de suivre cela. Merci beaucoup, Elexit, d'être venu encore une fois et félicitations. Rendez-vous à Paris dans 10 jours pour la suite de ces playoffs de la Rising League. Et puis, nous, Blancs, on va pouvoir enchaîner parce que ce n'est pas terminé pour ce soir. Il nous reste encore un tout petit match à suivre. Tout à fait, la finale Upper Bracket, justement, les 4 shut-up face aux Slippers. On ne les présente plus. Vous n'attendez que ça dans le chat. Eh bien, ça tombe bien. C'est juste après la pause. Donc, restez bien avec nous. Prenez à manger, apéro si vous voulez. Et puis, revenez. On revient très, très vite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada